Vivre est un art, un art majeur. Par le corps qu'elle habite, par la forme qu'elle prend, la vie offre sa musique, où son sonnant et dissonant s'entremêle bruyamment, corps et cœur criant, jouant à la marrèle, entre terre et ciel. Vivre est un art, un art majeur. Et comme tout art, il existe autant de façons de l'investir que d'artistes. Certains, certaines, seront obnubilés par la technicité et la forme, ignorant le fond. Et d'autres, chercheurs de fond, dont je suis, changeront de forme au gré de leurs explorations. Certains, certaines, se seront tellement identifiés à la forme qu'ils ont prise qu'ils n'imagineraient même pas en changer, de peur de perdre leur identité. D'autres, encore, ne pourront concevoir que d'autres formes soient aussi légitimes que la leur, qu'elles aient la même valeur. Certains, certaines, enfin, seront tellement rigidifiés dans leur forme qu'ils pourront en être malades. La forme utilisée n'étant plus adaptée à la vie qui demande à pousser, à grandir, à évoluer à travers eux. C'est le cas de notre société. Dans sa grande maladie, la société dans laquelle nous vivons nous met face à nos transformations, celles que nous n'avons pas encore opérées, celles qui demandent à être réalisées. Au risque de vous choquer, il y a un énorme avantage à l'éprouvement permanent que nous vivons actuellement, celui de nous rendre libres malgré nous. Sous-titrage Société Radio-Canada